Radio VL, premier média de jeûne en France. Moi, c'est Sophie. J'ai débarqué en Afghanistan en 2005 pour faire de l'humanitaire. Je vais à l'ONG Combat pour la dignité afghane, vous connaissez ? Le Kaboul Kitchen ? J'ai retrouvé mon père, Jackie Robert. Vous voulez quelque chose ? Lui aussi était venu faire de l'humanitaire et puis finalement, il a décidé de faire du fric. Je suis Sophie, ta fille. Il a ouvert le Kaboul Kitchen, le seul endroit au pays des talibans où on peut boire des mojitos avec des filles en maillot de bain. Il y a tellement de moments. C'est hyper dur d'en retenir un. Ça fait six ans de nos vies qu'on va faire des allers-retours à Casablanca, qu'on se voit, qu'on se côtoie, qu'on devient une troupe, une famille, qu'on s'adore, qu'on est content de se revoir, qu'on était dans les mêmes apparts, dans le même immeuble, à faire des bouffes ensemble le soir, à faire le tour. Et c'est des aventures. On se revoit en train de rigoler parce qu'à la fois, on révise les textes et on dit, tu vas le jouer comme ça. On se charrie les uns les autres. Et voilà, on joue au trail poursuite en même temps. Et puis sur le plateau, il y a des engueulades et il y a des fous rires. Et c'est triste que pour l'instant, peut-être, ça s'arrête. On ne sait pas, on verra. On parle d'un long métrage, on espère, Inch'Allah. On croise les doigts et travaille dessus sur l'écriture. Bon, dans mon cas, en fait, Kaboul Kitchen, pour moi, c'est la première expérience télévision aussi grande comme ça de trois saisons. Et je me souviens des fois où j'avais des doutes et il y avait quelqu'un dans le cast qu'on ne s'échange pas beaucoup, mais il est toujours là à me coacher subtilement et indirectement, et c'est Simon Abkarion, à me rassurer et d'une façon très subtile sans pression. Et ça, c'est des moments dont je me souviendrai toujours. Après, il y a des moments très drôles. Il y a des moments qui sont magnifiques, comme ce qu'elle a dit. Donc, voilà. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec Fessal. C'est vrai qu'en tout cas, Simon, ça a été un vrai soutien pour moi aussi dans... Non, mais c'est vraiment, je rebondis pour plein de raisons. Mais voilà, c'est vrai. C'est vrai qu'il est là pour... Il a un côté aussi où il nous chapote. En tout cas, moi, il m'a aidée. Je me suis inspirée beaucoup de Simon et du jeu de Simon pour Lala. Et quand j'ai eu des doutes, surtout en saison 2, d'ailleurs, je lui demandais. Et puis, voilà, il m'aidait. Mais en tout cas, voilà, c'est juste qu'effectivement, c'est une vraie famille qui s'est créée. Moi, je suis arrivée en saison 2. J'ai été super bien intégrée. Et voilà, on est une famille pour moi. C'est ça. Donc, voilà, je vous aime. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? C'était intéressant de finir les scènes qu'on avait à faire et de rester dans les scènes où on n'était pas. Moi, je faisais souvent ça. Je regardais le travail de mes collègues, de mes amis. Et comme ça, je me faisais une idée aussi de la température ambiante du travail. Je ne voulais pas qu'il y ait quelqu'un qui soit dans le mauvais doute. Voilà, je ne voulais pas qu'il y ait quelqu'un qui soit dans la mauvaise frustration. Je voulais être là. Et puis, voilà, parce que bon, il se trouve de par mon âge que j'ai 55 ans et que je suis là aussi pour les camarades qui suivent. Mais pour parler des temps forts qu'il y a eu dans cette trilogie, parce que c'est trois saisons, moi, je dirais, c'est la naissance de son enfant et la naissance de son enfant. C'est-à-dire que ces filles-là, on les a connues, c'était, voilà. Et tout d'un coup, elles sont devenues mamans. Je trouve ça formidable de pratiquer des années de vie ensemble et de voir des jeunes femmes devenir des jeunes mamans épanouies qui continuent à aimer leur métier, mais qui, voilà, qui sont là pour leurs enfants et qui sont toutes aussi passionnées par leur travail. Et pour ça, je trouve que c'est super beau. Voilà. Bonjour. Salam, salam. Où tu vas ? Bah, à Kaboul. Kaboul. Monte, fils de la chèvre. Fils de ? La chèvre, monte. Pourquoi la chèvre ? C'est une expression locale. Boche. Monte. Il faut d'abord que je récupère mon sac. En fait, déjà, le scénario, il est super bien écrit. Les punchlines sont majoritairement déjà écrits. Ça craint du cul, beau comme un avion. Tout ça, c'était écrit. Après, c'est tellement bien écrit que tu te l'appropries rapidement et tu l'interprètes organiquement. Et donc, voilà, c'est grâce à la bonne écriture que ça semble comme de l'impro, alors que c'est écrit. Alors, moi, j'y ai un peu participé dans, enfin, pas officiellement, mais sur le plateau, je proposais ça, 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 et c'était pris parce que, enfin, ma mère, elle parle, elle ne fait pas la différence entre le féminin et le masculin, parce qu'en arménien, ça n'existe pas. Donc, je me suis un peu aspiré de ça. Et puis, c'est vrai que c'est tellement fleuri qu'on pouvait se permettre de faire ces choses-là. Mais ce qui était bien, en fait, tout, c'était la faculté des actrices et des acteurs d'écouter vite. Parce que tout ça, c'est une question de rythme. Les punchlines, si le rythme n'est pas là, le punchline, il tape dans le vide et puis ça ne fait rien. Et ce qui était joli à voir, et sur toutes les saisons qu'on a faites, c'est de voir ces femmes et ces hommes qui s'écoutent vite, pas qui parlent vite, mais qui s'écoutent vite et qui parlent. Et du coup, c'était tout le temps enlevé. Et du coup, quand il y avait des moments dramatiques, tac, il y avait un... Bon, voilà, c'était super bien écrit. Il ne fallait plus qu'ils jouaient, c'est tout. Et c'était bien écrit. Qu'est-ce que je vous dise, quand c'est bien écrit, il n'y a plus qu'à. Oui, le bus, c'était incroyable d'être tous ensemble. D'ailleurs, c'est un peu dingue que... Voilà, on a fini tous ensemble, quoi. C'est vraiment une série chorale et au final, voilà, la série s'arrête. Bon, effectivement, peut-être qu'il y aura un long métrage après. Mais on a fini en troupe et c'était génial d'être tous ensemble comme ça, au même endroit et de partir sur les routes. Quand il a touché... Moi, il y a une séquence, après tu vas en parler, mais il y a une séquence qui m'a marqué beaucoup, c'est quand elle accouche dans le bus. C'est comme si elle accouchait de la saison 3 aussi, quoi. C'est ça, ça. Et puis, la manière qu'elle a eu de le jouer, c'était... Je ne dis pas ça parce qu'elle est là, c'était... C'était fort, quoi. C'était une actrice qui... Voilà, qui va, quoi. Et puis, il y a la question d'on y croit, on n'y croit pas, elle ne se pose même plus. C'est ça, c'est là. Et je trouvais ça, voilà, bravo. Mais parce qu'il y avait aussi de la... On était là, quoi. On était avec elle. C'était un vrai accouchement pour nous. La question ne se posait pas, quoi. Voilà. Oui, j'étais entourée. C'est vrai que d'être dans ce bus les deux dernières semaines, c'était une grande aventure. On a beaucoup rigolé, on craignait de se détester les uns les autres avec la proximité, la chaleur. On l'appréhendait énormément. Et en fait, c'est un souvenir incroyable. Avec Simon qui chantait à l'avant, qui nous faisait la radio. Et oui, cette scène d'accouchement qui a été extraordinaire. Parce qu'en plus, j'étais censée faire ça dans un dispensaire. Mais le décor, au dernier moment, a sauté. Et on l'a fait dans le bus et c'était encore plus magique. J'étais face au désert avec Michel Collincourt qui m'accouche. Avec Lala qui me tient la main. Les autres, les hommes qui clopent au fond. C'était un décor incroyable. Moi, j'ai tout donné. J'avais une grosse migraine après tellement j'ai crié et pleuré et poussé. Et voilà. Et c'est vrai que d'avoir eu un enfant peu de temps avant, ça m'a aidée quand même. Parce que voilà, c'est quand même une grosse épreuve dans la vie d'une femme. Et c'était une scène magnifique. J'avais peur aussi en la lisant. Et j'étais très contente une fois que c'était fini. Tout ce que j'ai fait, moi, ça a été incroyable. Donc pour moi, je ne parle pas en général. Mais c'est vrai que les beaux mecs, pour moi, ça a été incroyable. Et Pigalle la nuit, ça a été incroyable. Et Amanoula aussi. J'ai eu un face à face avec Eric Ruff dans Pigalle qui était assez majestueux. Vu que c'est un Philippe. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en France, on a de putain de beaux acteurs et de putain de belles actrices. Qu'on arrête de se branler sur dire les Américains. Ok, super les Américains. En France, on a de très, 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 très grands acteurs et de très grandes actrices. Et il faut faire fleurir les très grands scénaristes et les très grandes scénaristes femmes à venir. Maintenant, il faut qu'on fasse fleurir les écrivains. Parce qu'il y en a. Mais ils sont 20 à se tirer là. Que les gens s'arrachent. Il faut qu'il y en ait 150 pour qu'il y ait de l'émulation et que ça tourne. Voilà, c'est ce que je dis. Moi, je pense ça. Moi, vraiment, ma plus belle expérience, c'est qu'il y a Bull Kitchen. J'avoue que déjà, en plus, comme je suis arrivée après, j'ai eu l'impression de rentrer dans la télé. Et ça, c'est assez incroyable. Et puis, et puis, non, mais j'ai trouvé ça génial de voir une série. Et puis, parce que quand on intègre une série en saison 1, on crée la série en même temps que la série se tourne. Disons, on crée le personnage en même temps que la série se tourne. Donc, personne ne peut percevoir ce que ça peut rendre. Moi, j'ai vu ce que ça rendait et je suis rentrée dedans. Donc, j'ai trouvé ça génial. Et puis, ce personnage est génial. Voilà, donc, je n'ai pas trouvé encore d'autres personnages aussi. Moi, je peux dire que j'ai appris le métier en faisant Bull Kitchen. Et je suis très, très chanceux de débarquer dans ce projet en particulier parce que je me sentais toujours bien entouré. Et je le dis sincèrement parce que c'est des gens qui sont là à t'aider, à te faire comprendre des choses. Et je crois qu'en trois saisons, j'ai fait vraiment un supplément de ma formation théâtrale à Rabat. J'ai appris énormément de choses. Et donc, c'est évidemment, c'est à Bull Kitchen la plus grande expérience. Moi, hormis à Bull Kitchen qui, évidemment, a un rôle magnifique et des années de ma vie, j'adore les personnages de composition. Et celui qui m'a marqué dans ma carrière, c'était le vernicrack où je jouais la maîtresse de Toulouse-Lautrec. Avec une prostituée, encorsée, rousse. Et donc, c'était un personnage où quand je me regarde, je ne me reconnais même pas. J'avais cet accent un peu titi-parisien comme ça, un peu dans la môme. Et donc, j'ai pris un grand plaisir à tourner ce qui est extrait du tableau Le déjeuner des canotiers. Voilà, c'est un grand souvenir. Sous-titrage ST' 501